« Garde-toi de faire couler le sang inutilement, parce que le sang ne dort jamais. » Saladin a dit ça, celui qui a reconquis Jérusalem et qui a accessoirement affronté les assassins, le type faisait mettre par ses gardes du corps de la cendre ou de la farine autour de sa tente pour détecter les empreintes des assassins. Eh bien, Salahuddin avait aussi d'ailleurs comme médecin maïmonide, un des plus grands commentateurs de la Torah et du Talmud, qui a passé une certaine partie de sa vie à veiller sur sa santé. C'est dire si le type était respecté. Le sang ne dort jamais. La situation actuelle à Gaza, la situation actuelle au Moyen-Orient, où vous avez maintenant deux camps, et je ne vais pas vous dire Israël Hamas, non, ça c'est dans les médias mainstream, la guerre Israël Hamas, non, non. Vous avez le camp du chaos et le camp de la paix. Et le camp du chaos est très bien réparti dans les deux camps. Le camp de la paix est très bien réparti dans les deux camps aussi, mais il est infiniment plus discret. D'ailleurs, pour que le camp du chaos gagne, il suffit que personne ne se parle. Il suffit qu'on continue comme ça, et puis qu'on aille petit à petit vers une escalade avec l'armée américaine, l'armée russe présente. Encore une fois, beaucoup d'eschatologistes se disent, ça y est, c'est le moment, on va y aller, on va gagner. Par contre, pour que le camp de la paix gagne, il va falloir que des gens dans les deux camps se parlent. Et pour l'instant, tout est fait pour que ça n'arrive jamais. Et qu'en admettant même que quelques personnes sortent des deux camps pour essayer de parler, elles se fassent assassiner. Gentiment, ce serait médiatiquement, mais très certainement physiquement. La dernière fois qu'on a tenté des accords de paix dans la région, ça a débouché sur des assassinats physiques. Alors, le sang ne dort jamais, 1200 morts pour les attentats du 7, oui, mais en face, 20 000 morts à Gaza, ça y est, 20 000 morts. Majorité de civils, majorité d'innocents, bien entendu, les punitions collectives sont des crimes de guerre. C'est même pas, comment dire, discutable. Il n'y a pas vraiment de débat à avoir là-dessus. Vous êtes sur une zone résidentielle, une zone peuplée, 20 000 morts. Alors, c'est deux fois plus que tous les morts civiles en Ukraine, depuis le début de la guerre, ça c'est fait. Si on veut toujours s'amuser dans les chiffres, si tant est que s'amuser soit le mot correct, 18 000 tonnes de bombes. Pour vous donner une idée, la totalité des bombes allemandes qui sont tombées sur Londres, c'était 12 000 tonnes métriques. 12 000. Pendant toute la Deuxième Guerre mondiale, 12 000. Vous comptez les V2, vous comptez les V1, 12 000 tonnes. Là, vous avez 18 000 tonnes en quelques mois. Avec quel résultat ? Quel résultat ? Il faut clairement le dire aux Israéliens qui ne seraient pas déjà au courant. Je pense que l'immense majorité maintenant des Israéliens qui n'ont pas été mobilisés. Parce qu'évidemment, il y a cet aspect politique aussi. Et Netanyahou en joue très bien. Quand vous êtes mobilisés, vous êtes forcément, nécessairement, solidaires de votre chef. C'est quelque chose qui est quasi certain. Mais les manifestations qu'il y a dans la rue en ce moment, parce qu'en plus de ça, l'armée israélienne a malencontreusement tué des otages, eh bien, les manifestants, eux, ils savent ce que je vais leur dire, à savoir que quand un média, qu'il soit israélien ou autre, vous dit que l'objectif est l'élimination du Hamas, il vous ment. Il vous ment. Militairement, le Hamas, c'est une idée, c'est un parti politique, c'est une structure qui est affiliée à une structure bien plus grande, qui sont les frères musulmans, qui sont dans le monde entier. Et le Hamas, il est présent en Argentine, au Chili, en Colombie, au Mexique. Vous pouvez vitrifier Gaza avec une bombe atomique, comme certains malades l'ont envisagé. Ça ne change rien. Le Hamas existera toujours. Alors certes, Gaza sera vitrifié. Mais le Hamas sera toujours là. Donc, l'idée de dire, cette guerre est là pour détruire le Hamas, ça, c'est de la bullshit de communication, exactement comme de dire, la guerre d'Afghanistan était là pour enlever les talibans. Même histoire. Même histoire. Je n'étais pas du tout du côté des talibans. Mais clairement, après 3 000 milliards de dépenses publiques, des centaines de milliers de morts et une déstabilisation globale de cette région qui est le heartland, le cœur du monde, eh bien, on a remplacé les talibans par les talibans. Et pour Gaza, certes, ce n'est pas l'Afghanistan. Il n'y a pas des grottes, il n'y a pas des montagnes. Ce n'est pas un pays impossible à conquérir. D'ailleurs, déjà, pour les tunnels, ça y est, l'armée pompe de l'eau de mer dedans. Bon, là aussi, ça va avoir des conséquences dramatiques sur le plan humanitaire, mais pas que, même sur le plan de quiconque voudrait récupérer ses terres après, parce que mettre de l'eau de mer dans le sol, ça va les rendre infertiles pour un certain nombre d'années. Donc, ce n'est pas forcément la solution la plus intelligente pour tout le monde. Mais bon, si l'intelligence dominait dans la région, ça se saurait. Alors, là aussi, prenons du recul. Camp du chaos, camp de la paix. Alors, pour le camp du chaos, au cœur de ce camp, vous avez les messianistes radicaux. Alors, les eschatologistes ou messianistes radicaux, des deux côtés, ils se disent, il faut convoquer une grande ordalie militaire, un jugement par la guerre, un jugement de Dieu, un jugement, ce n'est pas un deus ex machina, mais ce sera un deus ex bellum, par exemple. Ce sera un dieu qui sort de la guerre, un jugement divin. Alors, pour les radicaux, côté Hamas, par exemple, là, c'est simple, il va y avoir une très grande guerre. La prophétie est claire, il va y avoir une guerre qui va anéantir une énorme partie de la population. Dans cette guerre, la Russie va prendre cher. On a certains analystes qui pensent comme ça, qui voient les choses comme ça, qui disent que c'est la Russie qui va aider les musulmans dans cette immense guerre. Mais bon, il va y avoir plein de morts, mais à la fin, les musulmans vont gagner. Et puis, bon, de l'autre côté, sûr, vous en avez plein qui disent, c'est pareil, il va y avoir une grande guerre. C'est pour ça que Netanyahou a cité la prophétie d'Esaïe. Plein de gens vont mourir, mais à la fin, on va gagner. Et j'insiste sur le fait que, majoritairement, personne n'a voté pour ça. C'est le principe, quand on veut convoquer une grande ordalie eschatologique, c'est qu'on ne le fait pas par référendum. Ça vous dirait qu'on fasse une troisième guerre mondiale pour voir dans quel camp est Dieu, pour essayer de sonder Dieu. Il y a des façons plus simples de sonder Dieu. Vous pouvez prier Dieu. C'est censé être même la façon la plus naturelle, quand on est croyant, de sonder Dieu et de demander des choses à Dieu. Mais bon, certains se sont dit, non, prier, c'est pas assez viril. Il faudrait qu'il y ait une vraie bonne guerre avec des armes atomiques. Et là, vraiment, Dieu va déterminer dans quel camp il est. Qui a raison, qui a tort, qui adore des idoles, qui n'en adore pas, qui adore des faux prophètes, qui n'en adore pas. Et puis, bon, qui a raison, qui mérite les faveurs de Dieu. Alors, très personnellement, je ne pense pas que c'est comme ça que Dieu fonctionne. Mais bon, qui suis-je pour déterminer comment Dieu fonctionne ? Au passage, qui sont ces gens aussi pour déterminer comment Dieu fonctionne ? Est-ce que Dieu a vraiment demandé à avoir une guerre totale pour savoir dans quel camp se situerait ses faveurs ? Bon, alors, évidemment, tous les matérialistes qui me suivent me disent, mais qu'est-ce que c'est que ça ? On ne décide pas des guerres pour Dieu, quand même. C'est vrai, ça se saurait. Bon, mais même si on enlève cet aspect-là, le but politique du Hamas, le but politique du Hamas, c'était d'humilier Israël, quel que soit le coût civil pour Gaza, il faut être très clair, quel que soit le coût, si ça fait 150 000 morts, rien à foutre, ce seront des martyrs, quel que soit le coût politique pour Gaza, le but du Hamas, c'était d'humilier Israël. Et de montrer qu'Israël est militairement faible. Ça, ça crée une situation où le conflit actuellement, sur le plan politique, il peut déboucher sur rien, dans les deux camps. Parce qu'il faut être clair, en 2024, vider Gaza de ses habitants vers l'Égypte, ce n'est pas possible. Et on le voit déjà. C'est-à-dire que même aux États-Unis, politiquement, même l'administration Biden, dans laquelle on a Blinken, dans laquelle on a Elliot Abrams, dans laquelle on a Victoria Nuland, même l'administration Biden, elle dit, quand même, ça ne va pas être possible. On ne peut pas prendre 2,2 millions d'habitants et les jeter en plein désert avec des tentes en 2024. Alors, certains diraient, oui, mais les Égyptiens ont fait ça, à Moïse, pendant l'âge de bronze. Oui, d'accord. Mais bon, on est en 2024, on n'est plus à l'âge de bronze. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Donc, politiquement, il faut bien comprendre une chose, c'est que déjà en Occident, en particulier en Extrême-Occident, c'est-à-dire les États-Unis et leurs alliés, puisque après, on a le Moyen-Occident. Vous savez, c'est comme le Moyen-Orient, l'Extrême-Orient. On a le Moyen-Occident et l'Extrême-Occident. Le Moyen-Occident, c'est la Russie, aujourd'hui, qui a le leadership complet du Moyen-Occident. Et l'Extrême-Occident, c'est Washington. Bon, au Moyen-Orient, le Moyen-Occident est quand même plus mesuré. En Extrême-Occident, qui est censé être l'allié le plus utile et le plus efficace d'Israël, même là, on a des voix qui disent non, c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. 20 000 morts, 18 000 tonnes de bombes, on ne peut pas continuer comme ça. Les conséquences humanitaires, les hôpitaux détruits, les patients qui n'avaient rien demandé, qui ont été tués par manque de soins, même au-delà de la rhétorique de dire non, mais en fait, les hôpitaux étaient utilisés comme base dans l'âme, on parle des patients qui ont été évacués et qui n'ayant plus de médicaments à cause du blocus, sont morts. Bon, en Irak, il y avait eu 500 000 morts, mais ça s'était fait lentement. Faites ça sur 10 ans, pas dans la guerre d'Irak d'ailleurs, il y a eu 500 000 morts, juste du blocus, pardon, 500 000 enfants. Et Madeleine Albright avait dit si c'était à refaire, il faudrait le refaire, il n'y a pas de problème. Bon, en 2024, ça, c'est plus possible, même en Extrême-Occident. C'est l'extrême-Occident communautaire internationale. En moyenne, Occident, c'est plus possible non plus. Et là, on voit que la totalité du capital diplomatique qu'Israël avait accumulé depuis 20 ans s'est effondrée. Et les bons diplomates, les bons géopolitologues se rendront bien compte que c'est une catastrophe et que ça, c'est entièrement dû aux décisions qui ont été prises par l'administration Netanyahou-Bengvir. Et puis, dans les briques, c'est fini. Le seul brique qui aujourd'hui soutient Israël, c'est l'Inde. Et même là, on commence à avoir un débat. C'est-à-dire que oui, l'Inde aujourd'hui, avec les tensions communautaires majeures qu'elle a entre les hindous et les musulmans, va forcément prendre comme camp, comme allié, disons, quelqu'un qui s'oppose au fondamentalisme musulman, que ce soit cosmétique ou que ce soit réel. Et le problème, c'est qu'après, vous avez les autres aspects, les aspects politiques profonds, l'Inde, ancien pays colonisés par l'armée britannique, etc. Et en termes de popularité, même en Inde, Israël est en train de baisser. Et ça, pareil, ça sera très long et très dur à rattraper. Donc le Hamas s'est dit, on va créer une situation dans laquelle le nombre de morts à Gaza, c'est open bar. Rien à foutre. 100 000, 200 000, 300 000, OK. Mais à la fin du compte, ce qui va se passer, c'est que ce seront nous, le Hamas, les représentants de la cause palestinienne, surtout pour la génération TikTok qui verra, Hamas égale Palestine, parce que bon, les dinosaures du Fatah, ils sont plus dans le coup, les mecs. De toute façon, on voit bien, ils font rien, ils bougent pas, ils sont forcément cons et lâches parce qu'ils bougent pas, ils font rien, puis surtout, ils ont renoncé à la violence, les imbéciles. Alors, vous imaginez bien que les vrais résistants, c'est le Hamas. Ça, c'est le calcul du Hamas. Pouvoir faire une OPA sur la cause palestinienne, c'est en train de marcher. C'est en train de marcher. Alors, même des gens comme Thierry Messant, ils vous disent, bah non, en fait, le rêve politique, ça serait d'amalgamer Hamas et cause palestinienne. Mais bon, même en laissant Messant de côté, on va citer Aharetz. Aharetz a apporté des preuves dans lesquelles Netanyahou disait quiconque veut empêcher une solution à deux États devrait soutenir le Hamas. C'est fou, mais c'est comme ça. Il faut se rappeler, à une époque, quand on avait Isaac Rabin qui parlait des intégristes dans son camp, quand il parlait de gens comme Baruch Goldstein, le terroriste, il disait, ça, c'est notre Hamas à nous. Il a dit ça dans un discours. Évidemment, c'était infiniment controversé, mais avec le recul, est-ce qu'on peut vraiment lui donner tort ? Quoi qu'il en soit, Aharetz a clairement rapporté des propos de Netanyahou qui disait, oui, si vous voulez empêcher une solution à deux États, il faut amalgamer Hamas et cause palestinienne. Donc, tous ceux qui font ça, qui pensent être dans le camp de la cause palestinienne et qui disent, ah oui, le Hamas, c'est des résistants, c'est eux qui représentent la résistance palestinienne, vous êtes en train de jouer ce jeu-là. Vous êtes complètement tombés dans le panneau, vous êtes tombés dans le piège de créer un amalgame durable pour pouvoir dire, d'ailleurs, regardez, ce n'est pas la guerre Israël-Palestine. Non, 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 parce que les Palestiniens, ils ont des raisons politiques, ils ont des résolutions de l'ONU, alors que le Hamas, c'est des barbares, c'est des enfoirés, c'est des ordures. Donc, c'est la guerre Israël-Hamas. Bon, si elle mène à évacuer Gaza, ce n'est pas plus mal, mais c'est la guerre Israël-Hamas, attention. Et donc, voilà, tous ceux qui pensent qu'on va défendre le Hamas, on va dire que c'est les résistants, etc., ils jouent ce jeu-là. C'est-à-dire que dans une génération, déjà, toute la génération TikTok, pour elle, il n'y a plus de conflit israélo-palestinien. Non, il y a un conflit israélo-hamas. Ça y est, c'est gagné, ça. Et effectivement, tous les gamins de 15 ans aujourd'hui qui disent je soutiens le Hamas comme mouvement de résistance qui représente la Palestine, bon, qui accessoirement a créé une situation qui a fait 20 000 morts, et oui, il crée une situation, il faut le dire clairement, vous croyez que Netanyahou aurait pu avoir le chèque en blanc qu'il a aujourd'hui pour balancer 18 000 tonnes de bombes ? L'opération Plomb-Durcy, c'était 1 200 morts, 1 200. Là, c'est 20 000. Et pourtant, Sharon, il y avait tendance, là aussi, à ne pas trop lever le pied, question bombardement. Même Sharon, faucon parmi les faucons, 1 200 morts. Là, 20 000. Donc oui, oui, clairement, le Hamas a provoqué ça parce qu'il n'était pas possible d'avoir ce mandat politique qu'a eu l'administration Netanyahou-Bengvir sans les attentats du 7. Lesquels attentats du 7 avaient été alertés, avaient été prédits même par certains comme Avigdor Lieberman qui avait fait un discours qui avait dit voilà ce qui va arriver, il l'avait fait en 2016. Il avait dit voilà ce qui va arriver, voilà comment ça va se passer. Et puis un an plus tôt, on a toutes les preuves que oui, il avait été déclaré au service israélien qu'une attaque était imminente. Est-ce que l'administration Netanyahou-Bengvir a décidé de créer des conditions pour qu'on ignore ça ou en tout cas de politiquement dire non non, tout va bien madame la marquise ? C'est typiquement les questions que pose Haaretz. Donc oui, si vous voulez défendre la cause palestinienne, je vous le dis clairement, mais très clairement, le Hamas est co-responsable de ses 20 000 morts. Oui, évidemment, parce qu'il était impossible politiquement d'enclencher une telle opération sans avoir le choc, l'effroi des attentats du 7. Politiquement, en particulier à l'échelle des électeurs israéliens, ça va de soi. Alors maintenant, dans les deux camps, pour parler au camp de la paix, et le but de cette vidéo, c'est quand même ça, je ne suis pas pour le camp du chaos. Je veux bien croire à l'eschatologie, à la fin du monde, mais je crois aussi que les êtres humains ont un libre arbitre et que Dieu les teste et qu'il vérifie comment ils se comportent et que dans les procédures administratives divines qui sont recommandées pour parler à Dieu et lui demander son avis, avant la guerre nucléaire totale, il y a la prière, il y a la requête, il y a l'humilité. C'est plutôt ça que je préconise. Eh bien, dans ce contexte-là, si on veut parler de la paix, parlons des Palestiniens. Allons-y. Oui, le terme Palestine. Alors oui, par exemple, le Jerusalem Post, avant, s'appelait le Palestine Post. Oui, parce que c'était le mandat britannique en Palestine. Alors d'où vient ce nom ? Oui, des Philistins. Les Philistins sont un peuple qui existe, les peuples de la mer, les Péléchettes, c'est Ramsès III qui les bat ou qui prétend les avoir battus dans des inscriptions sur ces temples et qui prétend les avoir relocalisés à Gaza où ils vont former les royaumes philistins, les contrées philistines. Alors oui, qu'est-ce qu'ils vont faire chier, en effet, le peuple juif à l'époque ? D'ailleurs, de tous les peuples de la région, les Cananéens, les Juifs, les Moabites, etc., ils sont tous circoncis. La plupart ne mangent pas de porc. Les seuls qui ne sont pas circoncis et qui mangent du porc, c'est les Péléchettes. Et oui, les Péléchettes, en fait, on va avoir une guerre permanente. Alors, ils sont mentionnés, je crois, 250 fois dans le Tanar. 250 fois. On ne peut pas vraiment dire qu'ils n'existent pas. Et les Péléchettes, c'est palestiniens, philistines, eh bien, ils vont en permanence être en compétition avec les premières contrées juives pour le contrôle de la côte. Alors, on a les juges. D'ailleurs, si on essaie de prendre un peu de recul, qu'est-ce qui fait qu'il y a eu des royaumes juifs ? C'est les Péléchettes. Avec le recul, vous devriez les bénir si vous êtes passionné d'histoire juive et que vous êtes juif. Ce sont eux qui ont créé, qui ont garanti l'unité à l'époque des tribus d'Israël. Ce sont eux. Ce sont eux qui ont fait qu'il y a eu des royaumes plutôt que simplement des contrées avec des juges. Ce sont eux. C'est leur pression qui a fait qu'il y a eu des royaumes, qui a fait qu'il y a eu David, lequel a fait qu'il y a eu, bien sûr, Salomon, le plus grand roi de l'histoire juive et le plus sage et le plus puissant. Lequel Salomon est allé développer ses débouchés commerciaux avec l'Éthiopie, mentionné aussi dans le Tanakh d'ailleurs. Et ça, c'est dans Amos 9.7 au passage où il est écrit que le peuple juif est comme les Éthiopiens. Puis il a écrit « Oui, on vous a amené avec les Péléchettes. » C'est Dieu qui parle. « Je vous ai envoyé, je vous ai mis en terre de Canaan avec les Péléchettes. » Alors ça, si ce n'est pas un plan divin, ça, si ce n'est pas un plan divin, l'identité juive, le fait que le judaïsme se soit déclaré comme nation, ça vient textuellement de Moïse. Ça, c'est l'idéal. Mais dans l'histoire, ça vient des Philistins. S'il n'y avait pas eu cette pression constante des Philistins, il n'y aurait pas eu d'unité. Et d'ailleurs, dès que les Philistins commencent à s'effondrer géopolitiquement, à l'époque, à l'âge de fer, eh bien, les royaumes d'Israël se divisent. Il y en a deux. On a la Judée, on a Israël. Immédiatement, division. Donc oui, dans l'histoire, de là à se dire que depuis 3000 ans, il y aurait un test de Dieu pour forcer la cohabitation et pour trouver des solutions parce que Dieu teste tous ses peuples, y compris le peuple juif. De là à dire que ça fait 3000 ans que Dieu teste les peuples pour trouver, voir si les humains sont capables d'une cohabitation entre les Péléchettes et les Israéliens, ben, en tout cas, moi, c'est ce que je pense, clairement. Qu'il y a un test de QI géopolitique dans la région et que ce test de QI géopolitique, pour l'instant, il n'est pas passé. Du tout. Vraiment du tout. Parce que bon, à 18 000 tonnes de bombes, c'est pas comme ça qu'on résout un test de QI en général ou un test d'intelligence. Évidemment, certains vont me dire oui, mais les Palestiniens actuels sont-ils les descendants des Péléchettes ? Vaste programme. Alors, c'est exact que les Péléchettes, c'est quoi ? C'est un peuple de crêtes et des descendants des Mycéniens, vraisemblablement. En tout cas, ils en ont adopté les rites funéraires avec un mort pour les défunts. On leur mettait quelque chose dans la bouche pour les protéger des démons. Ils avaient la même poterie que les Mycéniens. Et donc, les Mycéniens ont envahi la Crête, les Péléchettes ont envahi Mycène et la Crête et ont une génétique plutôt grecque. Et donc, encore une fois, dans leur cimetière, dans les sites archéologiques, on retrouve des ossements de porcs puisque les porcs voyagent très bien par bateau et peuvent même manger les cadavres. On était à l'époque de l'effondrement de l'âge de bronze. Ça a été fait, c'est sûr. Époque abominable, ça a été fait. Mais les Péléchettes, après 300 ans, 400 ans, ils sont consubstantiellement identiques génétiquement aux Cananéens. Les Cananéens qui ont inventé l'alphabet, qui sont des descendants d'esclaves égyptiens. Mais les Juifs aussi. Quand on fait des tests génétiques aujourd'hui, les Juifs aussi sont consubstantiellement identiques aux Cananéens à 50%. Donc, on a côté Péléchette, origine grecque et puis ensuite mélangée aux Cananéens, côté Juifs aussi. Alors évidemment, certains vont dire « Non, mais du coup, ça veut dire que les Palestiniens ne sont pas les descendants des Péléchettes. » Peut-être. Enfin, aujourd'hui, ils sont consubstantiellement identiques génétiquement aux premiers habitants de cette terre qui sont les Cananéens, premiers habitants structurés qui avaient des villes qui sont les Cananéens. Et puis, il y a cette fameuse blague juive. Vous avez un Juif qui prie au mur des lamentations et comme il est très, très pieux, il entre directement en contact avec Dieu. Alors, il pose des questions à Dieu. « Dieu, pour toi, c'est combien un milliard d'années ? » « Oh, tu sais, pour moi, c'est une seconde un milliard d'années. » « D'accord. Et c'est combien un milliard de dollars ? » « C'est un chéquel. » « C'est un chéquel. » « Ah bah Dieu, tu ne veux pas me donner un chéquel ? » Et Dieu lui répond « Attends une seconde. » Tout ça pour dire que 3000 ans, c'est rien. Si vous êtes croyant, c'est rien. Et si jamais il y avait un test, en effet, de cohabitation entre les Israéliens et les Philistins il y a 3000 ans, ce test de cohabitation, il est toujours là. Il est toujours là. Cohabitation. Trouver les moyens d'une cohabitation dans la région. Alors ça, évidemment, ce n'est pas le camp de la guerre et du chaos qui le souhaite. Le camp de la guerre et du chaos, ils souhaitent l'élimination totale d'une des parties. L'élimination totale pure et savant. Soit déportation, soit élimination physique, soit ordalie divine, fin des temps, etc. Ça, c'est ce que souhaite le camp du chaos. Bon, le camp de la paix, il souhaite une cohabitation dans la région qui est maintenant inévitable. Il n'y a aucun des deux camps, aucun qui va rentrer chez lui. C'est fini ça. Il n'y a pas un des deux camps qui va rentrer chez lui. On parle de la guerre d'Algérie, bah oui, mais l'Algérie, ce n'était pas la France. C'était un département français, mais les pieds noirs, ils avaient un endroit où rentrer chez eux, la France, avec un passeport, une nationalité, etc. Les fous qui pensent qu'un des deux camps va rentrer chez lui, dans les deux camps d'ailleurs, oui, un jour, on se réveillera, c'est la pensée magique, un jour, on se réveillera, pouf, des millions de personnes auront disparu. Alors bon, au bout d'un moment, si on veut les faire disparaître, il va falloir les déporter, il va falloir, mais bon, un jour, on se réveillera, pouf, un des deux camps aura disparu. Ça, c'est mort. Ça, alors maintenant, comment on peut trouver une solution à ce conflit ? Là, le problème, c'est que Netanyahou, il est dedans, c'est le principe de la guerre. La guerre, on sait comment elle commence, on ne sait pas comment elle termine. Personne ne sait comment terminera la guerre qu'il a commencé. Personne. Pas Jules César, pas Napoléon, pas Alexandre le Grand. Personne. Absolument personne. Et pas Poutine, aujourd'hui, même en Ukraine, où pourtant, il domine complètement. Mais même en dominant complètement, il ne sait pas maintenant comment cette guerre va se terminer. Et encore moins, quand il l'a amorcée d'un point de vue militaire en 2022, même si, en réalité, cette guerre a commencé en 2014, il n'y a qu'à voir le nombre de morts qu'il y avait dans le nombre basse. À partir du moment où il y a des morts, ça s'appelle une guerre. Netanyahou ne sait pas comment cette guerre va se terminer. Et il ne sait pas comment la terminer. Mais le problème, c'est que l'escalade politique est qu'aujourd'hui, il ne peut pas crier victoire autrement qu'en ayant évacué Gaza. Et ça, ce n'est pas possible. Politiquement, ce n'est pas possible. Je ne parle pas de l'aspect humanitaire, je ne parle pas de l'atrocité de la chose, je ne parle pas du fait que oui, ce serait un génocide, mais je parle de politiquement. Ce n'est pas possible, on est en 2024, c'est fini cette affaire. En admettant même que l'extrême-Occident donne son blanc-seing à un délire pareil pour lequel les Israéliens n'ont jamais voté. Jamais. si tout Israël est dans la rue aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un problème politiquement et que jamais, jamais, la majorité des voix israéliens n'auraient voté pour une évacuation de Gaza. Jamais. Il y a encore des gens intelligents en Israël qui savent très bien que le sang ne dort jamais et que toute cause a des conséquences et que dans le billard de la région, rien que les 20 000 morts, rien. Les 20 000 morts, là, je dis rien parce que c'est 1% pour l'instant de la population de Gaza. Ça fait une belle jambe à tout le monde, je suis bien d'accord. Mais rien que ces 20 000 morts, leur sang ne dort pas. Ils vont créer deux nouveaux combattants du Hamas qui était d'ailleurs littéralement le but du Hamas in the first place. Et ça va avoir des conséquences, bien entendu. Et n'importe quel Israélien qui est un tout petit peu intelligent, il sait ça. Donc maintenant que cette ordalie militaire elle a été convoquée, comment on l'arrête ? Comment on l'arrête ? Et comment on cotérise la plaie ? Comment on soigne la plaie ? Pour pas que le puits restent. Parce qu'évidemment on peut cotériser et puis s'il y a un abcès comme ça, ça va repéter, ça va regicler du puits dans toute la région pendant 30 ans. En fait, si Netanyahou ne peut pas s'en sortir, je suis bien d'accord, Netanyahou, Ben Gvir, pourquoi il ne peut pas s'en sortir ? Parce que justement il y a Ben Gvir en embuscade qui est le pilier de son gouvernement et qui ne va jamais, au grand jamais, en admettant même que Netanyahou soit toussé par la grâce et qui se dit c'est con cette guerre là et puis c'est quoi les objectifs politiques ? Éliminer le Hamas ? Bon, allez, même moi j'y crois pas. Même moi j'y crois pas, on n'élimine pas le Hamas, le Hamas il n'est pas à Gaza, il est au Qatar mais il est accessoirement aussi en Argentine, au Chili, au Brésil, etc., en Colombie, au Mexique. Donc il ne sera jamais éliminé le Hamas puis sa branche dominante les frères musulmans, encore moins. Ou alors il sera éliminé politiquement, il sera éliminé en étant ringardisé mais pas en étant martyrisé dans le sens militaire. Là au contraire, ça va faire de lui un héros absolu et toute la génération TikTok pense déjà que la cause palestinienne est consubstantielle au Hamas. Ce qui est une victoire politique totale pour le Hamas et une défaite politique totale pour la cause palestinienne. Alors Netanyahou ne peut pas s'en sortir mais Israël peut. Il suffit de destituer Netanyahou, de délire un gouvernement d'union nationale et d'entrer en matière sur Gaza. Alors ça y est, je veux dire, œil pour œil, dent pour dent. Il y a eu 1200 morts, il y en a 20 000 en face. Je pense que c'est bon. Les comptes sont corrects. On peut dire que ça y est, les attentats du 7 ont été vengés. Bon. En tout cas, peut-être que le niveau émotionnel est suffisant pour qu'on puisse se dire bon maintenant comment on fait pour empêcher de nouveaux attentats de cette nature d'arriver. Alors je vais être bassement matérialiste pour le cas de Gaza en partant sur l'idée d'une solution à trois États. Moi aussi, j'ai fait mon deuil de mon idéalisme. J'aurais été ravi d'une solution à un État. C'est complètement mort aujourd'hui. La situation en Afrique du Sud montre encore plus à quel point c'est mort parce qu'une solution à un État avec un homme, une voix, ça aurait été une course à la démographie où chaque femme dans les deux camps aurait essayé d'avoir 6, 7, 8 enfants et on ne peut pas vivre de façon apaisée dans une situation comme celle-là. C'est mort. Et de toute façon, pour les Israéliens, clairement, les Palestiniens, c'est juste un peuple arabe en plus. Alors qu'est-ce qu'on va partager notre seul pays avec des Arabes qui ont déjà plein de pays, qui ont déjà plein de territoires et qui ont déjà plein d'endroits où parler leur langue et exercer leur religion ? Et ce n'est même pas moi qui le dis. Il y a des moments où Yasser Arafat a dit devant témoin, non, non, mais en fait, le mot palestinien, c'est bien mignon, mais en réalité, c'est la cause arabe que nous défendons. Ça, ça a été noté, archivé, gardé et aujourd'hui, c'est ressorti. À chaque fois qu'on parle de la cause palestinienne, logiquement, vous avez des géopolitologues israéliens qui disent que vous êtes mignons mais le discours d'Arafat où ils disaient qu'en fait, il était arabe. Alors oui, c'est le contexte, il y avait le panarabisme pour se faire aider par des pays arabes. Ok, n'empêche que il n'y avait pas la moindre chance qu'Israël partage son État avec une majorité d'arabes dans la situation actuelle, d'indigences, d'harmonie à la Jules Verne. Oui, bien sûr, superpuissance technologique où on a d'autres choses à faire que de se battre, etc. Et on est en armes. D'accord, mais là, pour l'instant, c'est mort. Alors la solution à un État étant morte, la fameuse que Kadhafi avait appelée Isra Tine, ce qui en plus n'était pas super vendeur. La solution à deux États. Bon, Netanyahou, il a été très clair, il veut la flinguer. Il a de plus en plus d'électeurs qui veulent la flinguer. Peut-être que les électeurs qui sont contre Netanyahou devraient profiter de ça pour comprendre qu'en fait, c'est peut-être une meilleure solution pour la sécurité d'Israël aujourd'hui d'avoir une solution à deux ou trois États. La solution à trois États, c'est quoi ? C'est Gaza devient une cité-État. Oui, parce que j'oubliais de rappeler, je veux dire, c'est pas dans les siècles qui ont présidé à l'histoire juive et après l'effondrement de l'âge de bronze, l'âge du fer, les grands royaumes juifs. Donc oui, David est convoqué. David, le roi David et le prophète David, c'est pour battre les Philistins qu'il est convoqué par le destin. Mais après, il va prendre 600 gardes du corps Philistins. Eh oui, les gens ne tiennent pas cet aspect-là aussi de l'histoire. Pourtant, on ne peut pas faire du cherry picking. Alors évidemment, les fanatiques, ils adorent faire ça. Les fanatiques adorent faire du cherry picking sur tout, sur la Bible, sur le Coran, sur tout ce que vous voulez. L'arme du fanatique, c'est de choisir pile poil le passage qui va créer la guerre. Mais bon, il avait 600 gardes du corps Philistins, le David. Et il a même été mercenaires pour la ville de Gass, qui est la ville dont vient Goliath. Donc, c'est toujours plus compliqué la situation. Et encore une fois, le destin a fait que c'est parce que les Philistins contrôlaient la côte et qu'ils avaient des chars et qu'ils avaient dû faire que Salomon est allé commercer avec l'Éthiopie, établissant la grande part de sa légende immortelle qui est encore présente dans le monde arabe. Parce que Salomon, Nabi Suleiman pour les musulmans, est considéré, donc Nevi Shlomo pour les juifs, et considéré comme le plus sage des prophètes. Avec une sagesse incroyable, sa capacité à juger, etc. Donc, voyez cet aspect-là de la chose. Il y a un défi divin qui est la cohabitation entre les Palestiniens et les Israéliens. Il n'y a aucun des deux peuples qui va disparaître. Il n'y en a aucun. Affrontez la réalité en face. Vous allez devoir vivre ensemble sur cette terre. Pour Gaza, juste cette solution-là, on va avoir une opportunité politique qui est qu'après la sidération, après le fait qu'on soit passé à deux doigts d'une guerre mondiale, qu'on y soit encore, que les Houthis envisagent de faire un blocus, que dans ce cas-là, Israël répondra. Ils l'ont dit clairement. Ça étendra la guerre à tout le Moyen-Orient. Je ne parle même pas des cinglés qui veulent raser les deux mosquées sur l'esplanade des mosquées ou le mont Moria. Alors là, vous aurez tous les musulmans qui seront prêts à venir à pied en Terre Sainte pour en découdre. Non, je parle des gens qui ont encore les neurones connectés et qui sont encore capables de réflexion. Eh bien, résoudre le problème de Gaza, ça va coûter 200 milliards. Voilà. Et ça va rapporter à tout le monde. 200 milliards. C'est rien, 200 milliards. La France est endettée de 3 000 milliards. 3 000 milliards. OK ? On pourrait prendre un dixième de la dette française, ça ferait 300 milliards, ça serait encore 50% de plus que l'argent qu'il faut pour résoudre le problème à Gaza. Ah, vous faites quoi ? Eh bien, vous faites de Gaza une cité-État. Eh oui, les premières vies philistines, c'était des cités-État. C'est son destin d'être une cité-État. Vous faites de Gaza un Monaco croisé Limassol croisé Singapour. Vous injectez du cash. Et comment vous allez retrouver votre cash ? Bah oui, le fameux canal de Ben-Gurion. Très bien, vous le creusez. Le canal de Ben-Gurion va coûter à peu près 100 milliards. Allez, 120, si on veut vraiment, on part sur une base de, disons, 100 millions du kilomètre. Voilà, 100 millions du kilomètre. Allez, c'est à peu près ça que ça va coûter. Si vraiment, vous voulez mettre un maximum de moyens, même dans l'élaboration, la R&D, bon, vous êtes sur un budget de 100 milliards pour creuser le canal de Ben-Gurion, donc c'est-à-dire le canal qui ferait la frontière entre Israël et l'Égypte jusqu'au Golfe d'Akaba qui rapporterait tout plein de pognon. Il faut bien le reconnaître. Et après, dans les accords de paix que vous pouvez mettre sur la table tout de suite, vous faites valoir ce futur radieux où un max de pognon, parce que 18 000 tonnes de mont, ça coûte cher aussi, où un max de pognon est injecté dans la région, où vous obtenez ce canal qui va vous rapporter une blinde, 100 milliards, c'est amorti en 10 ans. C'est un canal qui sera utilisable pour 100 ans, il est amorti en 10 ans. Donc ça, il faut aussi bien être conscient de ça. Donc, bon, 100 milliards et après, vous négociez dans les accords de paix, on fait combien, combien ? Voilà, des frais de passage de ce canal Ben Gurion. Nous, Israël, on prend combien ? Bon, notre frontière est plus longue, donc on va prendre plus, a priori. Bon, allez, est-ce que selon le niveau de négociation, est-ce qu'on arrive à négocier 50-50 ? Est-ce qu'on arrive à négocier 70-30 ? Bon, si les gens voulaient vraiment avoir la paix dans la région, il suffirait de faire ça. 200 milliards, mais c'est littéralement trois mois de quantitative easing, c'est trois mois de planche à billets, c'est rien du tout. Rien du tout. Il suffirait de faire ça. Bon, ben pourquoi vous le faites pas ? Pourquoi vous le faites pas ? Et vous créez une constitution à Gaza qui déclare que dans le gouvernement de Gaza, il doit y avoir un juif. Voilà, c'est pragmatique. Allez, boum, on fait une constitution de cité-état. À la Suisse, par exemple, il y a sept ministres. Voilà, en Suisse, il y a sept conseillers fédéraux. Il ne peut pas y en avoir plus, il n'y a que sept ministres. Bon, eh ben, on dit qu'à Gaza, il ne peut y avoir que sept ministres aussi et que ce sont eux qui dirigent et que dedans, il faut au minimum un juif. Et puis après, selon comment vous arrivez à négocier, allez, on en met deux. Allez, deux sur sept. Trois sur sept, soyons fous, pas plus évidemment. Après, les Gazaouis vont dire non, vous aurez la majorité. Mais bon, voilà, levier de négociation. Je préfère que vous vous battiez sur ça plutôt que sur est-ce qu'on rase Gaza, est-ce qu'on crée un village de tente dans le Negev, est-ce qu'on rend enragé la totalité du monde musulman pour 30 ans, est-ce qu'on se rapproche d'une guerre nucléaire totale ? Non, ce serait quand même plus malin de se battre sur bon, allez, on dit combien de pourcents pour le canal de Ben Gurion ? Et puis, pareil, vous n'avez qu'à prendre un peu d'argent saoudien pour ça, pas de problème. Pas de problème, Gaza amènera de l'argent saoudien, Israël amènera de l'argent américain, Dieu sait qu'ils ont la planche infinie, ils peuvent imprimer ce qu'ils veulent, le budget du Pentagone c'est 750 milliards par an, 750 milliards par an, Dieu sait que là, l'enjeu quand même est important, ça en vaut la chandelle. Bon, eh ben voilà, battez-vous sur ça. Battez-vous sur combien de juifs il y aura au gouvernement de la cité-état de Gaza ? Battez-vous là-dessus. Battez-vous sur quelle part du canal de Ben Gurion pourra revendiquer Gaza ? Battez-vous là-dessus. Ça, ça vaut la peine de se battre. Allez-y, faites des réunions et puis fritez-vous là-dessus. Et quand tout le monde à Gaza sera à 20 000 dollars par habitant et par an ou à 50 000 dollars par habitant et par an et que tout le monde viendra planquer son pognon à Gaza comme un paradis fiscal digne de Dubaï, eh ben là, vous rigolerez bien de la période où il y avait 20 000 morts et de la période où il y avait des otages et de la période où vous étiez littéralement pour Israël obligé de pomper de l'eau de mer dans la terre promise. C'est intelligent aussi. Pour une guerre qui n'a pas d'enjeu politique particulier à part, oui, la pensée magique. Ils disparaissent ces 2 millions de Gazaoui. Pas vu ? Rien dans les mains, rien dans les poches. Ils disparaissent. Non, ça, c'est pas de la politique. Ça, c'est du rêve. Ça, c'est du délire. C'est pas de la politique. Mais il y a encore des vrais politiciens en Israël. Bon, ils sont dans la rue en ce moment. Ils sont pas au pouvoir. Mais bon, il y en a encore. Eh ben, faites ça. Le problème de Gaza, il est résolu tout de suite. Vous faites ça, le problème de Gaza, il est résolu. Pour la Cisjordanie, pour la Cisjordanie, bien sûr, qu'Israël appelle la Judée Samarie, c'est comme le port salut, c'est marqué dessus. Il y a marqué Judée dedans. Oui, tout ça, ça s'appelait Canaan au départ. Si on veut vraiment triturer les lépidoptères, rappelez-vous bien quand même que tout ça, ça s'appelait Canaan et que dans Amos 9.7, il y a marqué « Hé hé, moi je suis malin, je suis Dieu, j'ai décidé de vous tester parce que c'est pas tout d'être un peuple qui a mon affection. Je vais quand même vous tester juste pour être sûr. » Eh ben, j'ai décidé de vous mettre au shaker là avec les Philistins dans la région puis je vais voir comment vous vous en sortez. pas super bien pour l'instant mais il y a toujours après des épreuves de rattrapage. Pour la Jordanie, pour la Cis-Jordanie, pardon, l'absence révélateur, eh bien, il faudra voir. Mais une fois que vous aurez résolu le problème de Gaza, à ça, je vous garantis qu'il y aura des avenues, des avenues absolues. Alors, en conclusion, cette guerre, elle cherche son Lincoln. Abraham Lincoln, pourquoi c'est le plus grand politicien de l'histoire de l'humanité, toute époque confondue, parce qu'il a réussi à donner un sens à la pire guerre de l'histoire américaine. La guerre de sécession, c'est la pire guerre de l'histoire américaine, c'est celle qui fait le plus grand nombre de morts, c'est celle qui cause le plus de dévastations et ça a toujours été la kryptonite des Etats-Unis d'Amérique, la sécession. Toujours. Encore aujourd'hui, les Etats-Unis, c'est Superman mais la kryptonite, c'est la division, la sécession. Eh bien, Lincoln, il va utiliser ses défaites comme victoire parce que Lincoln, il avait un général qui s'appelait MacLellan qui était une tanche qui se faisait appeler le petit Napoléon. Bon, Dieu est son âme, il est mort maintenant mais ce n'était pas le plus futé. Tout ce qu'il a réussi à faire, c'est d'organiser son armée. Pour tout le reste, stratégiquement, il était nul. Et du coup, MacLellan l'a fait perdre, perdre, perdre. Lincoln perd ses batailles. Donc, il y a plein de morts. On accumule 10 000, 50 000, 100 000, 150 000, 200 000 morts et des régions dévastées. Comme dira le général Sherman, la guerre, c'est l'enfer. Eh bien, Lincoln se dit, cette guerre, elle n'a pas commencé fondamentalement avec comme enjeu l'abolition de l'esclavage. Même lui avait dit, son programme électoral, c'était uniquement, il n'y aura pas d'État esclavagiste à l'ouest du Mississippi. C'est tout. Et ça a suffi à causer la sécession du Sud. Juste revendiquer qu'il n'y aurait plus d'État esclavagiste à l'ouest du Mississippi, ça a suffi à causer cette guerre. Mais à aucun moment, au début de la guerre, Lincoln s'était dit, faisons de cette guerre la guerre pour l'abolition de l'esclavage. À aucun moment. Lincoln est supérieurement intelligent, il est autodidacte, il a appris le droit tout seul, alors il va faire un petit coup fourbe d'avocat. Il va dire, les Sudistes considèrent que les Noirs sont leurs esclaves, dont leur propriété, que les esclaves leur appartiennent. Vu qu'on est en guerre, moi j'ai des textes de loi qui me donnent le droit de saisir la propriété de l'ennemi. C'est la contrebande de guerre. Donc je saisis la propriété de l'ennemi, ces esclaves, et je les libère. Puisqu'une fois que j'ai saisi cette propriété, je peux en disposer comme je l'entends et donc je les libère. Ça c'est la proclamation d'émancipation. À partir de ce moment-là, Lincoln fait de la guerre de sécession un enjeu noble qui est l'abolition de l'esclavage. Que tous ces gens ne soient pas morts en vain. Et il va prononcer le discours de Gettysburg qui est le meilleur discours politique jamais prononcé par un humain devant Périclès, devant Cicéron, devant Jules César, devant De Gaulle, devant Churchill, devant tout le monde. Aucun humain n'a prononcé un meilleur discours politique qu'Abraham Lincoln. Abraham, non prédestiné. Abraham Lincoln, le discours de Gettysburg. Ça se lit en une minute. Je crois qu'il fait cinq ou six phrases, le discours. Et dans ce discours, il déclare que l'objectif de cette guerre, c'était le maintien de la démocratie. Et on est dans le contexte où il va préparer le treizième amendement qui entre dans la constitution de l'interdiction de l'esclavage, sauf bien sûr en cas d'incarcération aux Etats-Unis. C'est d'ailleurs le dirty little secret des Etats-Unis aujourd'hui. Mais il va faire de la guerre de sécession un enjeu noble qui est l'abolition de l'esclavage. Et ça, ça fait que tous ces morts ne sont pas morts en vain. Que les 500 000 morts de la guerre de sécession ne sont pas morts en vain. Et c'est ce qu'il dit dans le discours de Gettysburg, même s'il ne parle pas de l'esclavage dans le discours de Gettysburg, mais il dit que ces gens ne soient pas morts en vain. Et ça, c'est le combat politique de Lincoln. Il a une guerre sur les bras. Il a 500 000 morts sur les bras. Il a la dévastation de certaines villes comme Atlanta. Et il décide de donner un sens à tout ça par son génie politique. En Israël, trouvez votre Lincoln. Autrement, cette guerre va être un bourbier sans fin et va isoler Israël à vie. Ce sera irrécupérable. Malgré toute l'influence que vous pouvez avoir, ce sera irrécupérable. Irrécupérable. On a d'un côté l'administration Netanyahou Benkvir qui, pour ne pas perdre la face, doit faire évacuer Gaza et jeter 2 200 000 moins 20 000 Gazaouis dans le désert du Negev dans des tentes. pire catastrophe humanitaire de ces 50 dernières années. Et de l'autre, vous avez le fait que c'est juste pas possible et que si jamais Netanyahou arrête maintenant, alors déjà Benkvir va le flinguer politiquement et puis ensuite toutes les affaires vont ressortir, il est cuit. La seule solution, c'est qu'Israël se dise c'est pas la bonne direction. pour la pérennité de notre état dans la région, pour notre sécurité, pour notre avenir économique et politique, c'est pas la bonne direction. Et même Théodore Herzl avait dit Israël ne doit jamais être une théocratie. Jamais ! Bon, et la seule raison de continuer à Gaza, c'est de vouloir embrayer sur un Israël théocratique. Bon, Herzl a dit ça, faut jamais que ça arrive. Juste pour rappeler les fondamentaux tout de même. Eh bien, trouvez votre Lincoln. qu'il donne un sens à cette situation. Et le sens à cette situation, c'est Gaza, cité-État, investissement massif, on creuse le canal Ben-Gurion et on se frite, fritez-vous tant que vous voulez. Passez des nuits blanches à vous friter sur combien il y aura de juifs au gouvernement de Gaza et passez des nuits blanches à vous friter sur combien de parts des bénéfices du canal de Ben-Gurion aura Gaza versus Israël. Passez toutes les nuits que vous voulez, mettez-le dans la Constitution si nécessaire. Vous avez l'opportunité de créer une cité-État prospère à vos portes qui sera tellement blindée qu'elle aura autre chose à foutre que de vous attaquer. Et vice-versa, vous, vous aurez cette zone tellement blindée que vous aurez autre chose à foutre de l'attaquer aussi. Trouvez votre Abraham Lincoln et vous aurez la paix pour cent ans dans la région. de la région.